Musique 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 Legepolis es lo que llamamos en Francia un pool de competitivité, un cluster. Son organismos que se desarrollaron en Francia en 2005 para ayudar a la investigación privada y la investigación pública a trabajar juntos y a desarrollar proyectos de innovación. Así, un pool de competitivité tiene tres actores, las empresas, los centros de investigación y los centros de formación. Estamos ubicados en la región Pays de la Loire y más precisamente en Angers, que es una región muy importante para lo vegetal desde muchos años. Tenemos producciones vegetales en muchos sectores, frutas y verduras, semillas, plantas aromáticas y también el vino, con los famosos vinos de la Loire y los champiñons de Paris. Musique Hay también muchas competencias en lo vegetal, con más de 400 investigadores, institutos de investigación y, sobre todo, empresas que desarrollan proyectos en lo vegetal. Musique Legepolis tiene casi 400 miembros, con más de 350 empresas, mayormente pymes, que trabajan en la cadena arriba de la producción, con maquinarias, semillas, la producción, productores, y también con la mercadotecnia y la distribución. Musique Desde que existimos, tenemos un promedio de 40 proyectos innovadores por año en nuestras tres temáticas principales, que son la creación varietal, la protección de lo vegetal y los sistemas de producción, y también lo vegetal para la salud, el medio ambiente y el bienestar. Musique 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 et la qualité de la production et c'est un grand lab qui comprise environ 240 personnes et nous sommes en train de se déranger avec la génétique et la physiologie des plantes horticulturels et nous sommes en train de se déranger avec l'horticulturel pour réduire la utilisation des pesticides et la qualité des produits et nous travaillons aussi sur la pathologie, l'épidemiologie et ainsi de suite et au final aussi sur la qualité des seeds pour la production de la production. Il y a plus de 10 ans, le gouvernement français a décidé de créer les pôles de competitivité, les clusters, pour plus spécialiser les différentes régions et sortir le meilleur de chaque région. Et ici, le secteur plus fort, plus important, c'est le végétal. Donc, les pôles de competitivité sont ici pour développer l'innovation et faire les liens entre les entreprises, la investigation et la capacité. C'est le rôle principal des pôles de competitivité. Non seulement l'innovation, mais aussi la competitivité des entreprises avec des produits qui arrivent au marché. Et pour cela, il y a des fonds qui sont aussi dedicés aux projets de pôles de competitivité. Nous sommes ici aussi pour aider nos entreprises et nos investigateurs à avoir des moyens pour développer leurs projets. La politique des clusters La politique des clusters et nous avons des fonds pour développer ces types d'organismes, mais nous avons l'objectif de être autonome en 10 ans. Et maintenant, nous avons des aidés par le 50% et le 50% de plus vient de les membres, qui payent une quota pour être membres. Nous pouvons avoir un pourcentage sur le éxito des projets. et nous avons aussi des services que les clusters ont développé pour aider à la competitivité des entreprises. Nous avons construit ces petits morceaux un peu de temps avec le soutien de toutes les autorités d'organisation, mais aussi de la région et de la ville ici, et de l'Europe aussi. Ces morceaux sont utilisés principalement pour la recherche, mais aussi pour les étudiants d'AgroCompus West, ce qui est important. Et aussi, en collaboration avec les projets collaboratifs avec les firmes privées. Et je disais que nous sommes aussi à un cluster de competitivité, qui s'appelle VGPOLIS. Nous avons le premier de 40 projets par année. Nous pouvons avoir des projets comme la création de nouvelles variées de vegetal, comme zanahorien de différents couleurs, ou des projets très particuliers de ici, qui peuvent crecer en método biologique. Nous avons aussi des nouvelles techniques pour la production. Nous avons aussi des projets qui ont de faire avec le système de défense naturel de la vie. Et nous avons aussi des projets techniques pour utiliser moins d'insumos dans la production, que soit énergie, l'eau ou aussi d'insumos. Les réunions sont assez spécifiques, parce qu'ils ont des facilités qui permettent de nous développer des plantes normales, mais aussi des plantes avec des pathogènes, même des pathogènes quarantines. Donc, nous avons des parts des réunions qui sont confinées, afin de s'assurer que rien ne va sortir. Ce qui est complètement safe pour nous pour nous s'assurer des pathogènes et des infections, par exemple. de l'horticulture. Comment est-ce que l'horticulture ? Comment est-ce que l'horticulture ? Je vais vous montrer quelques exemples. En termes d'horticulture, par exemple, de l'horticulture. Nous avons récentement identifié les gènes en rose, qui est notre modèle principale, qui est responsable à la flouée continuelle en rose. Donc, c'est l'identification de ces très spécifiques pour les traits, qui sont très importants dans l'horticulture. Nous avons également été dans des projets qui sont près de finir, qui sont les séquences du projet de génome mondial. Pour la recherche de fruit, nous travaillons principalement sur l'Apple et Pierre aussi. et nous avons aussi récemment complètement le génome de l'Apple qui vient d'un double haploid. Vous pouvez voir un exemple ici. Un double haploid qui a été produit beaucoup d'années dans ce laboratoire. C'était un très bon modèle de pouvoir produire une très bonne séquence de l'Apple génome. et nous avons aussi récemment de la résistance de pathogènes. Et, par exemple, le lab a produit des nouvelles récemment de l'Apple génome qui sont maintenant sur le marché. de l'Apple génome Je pense que c'est très important parce qu'il aide à différents acteurs qui ont des objectifs qui semblent différents mais qui sont communs au final, parler ensemble. C'est très important que un investigateur et un chef de l'entreprise parlent ensemble pour avoir une idée commune et développer un projet commune. Parce que, au final, ils arrivent avec complémentarité et développer un projet plus adapté. de l'Apple génome de l'Apple génome parce qu'ils travaillent avec des pymes, des petites entreprises et des petites entreprises et des petits producteurs qui n'ont pas la capacité de développer des projets dans leur équipe. Donc, ici, nous permettons de collaborer et de faire des projets et de mutualiser avec d'autres entreprises. Et, c'est très important pour nos membres des pymes d'avoir cette opportunité d'avoir ce laboratoire mutualisé avec les autres organes de production locale. Notre laboratoire va aider à développer de nouvelles variées. Il peut travailler avec différents petits producteurs d'organismes et mutualiser l'investigation pour développer une nouvelle variée de fleurs. aussi, il a un service pour qualifier les nouveaux produits de protection des vegetables. Il peut vérifier que fonctionne ou que non fonctionne. C'est une chose très importante qui a développé avec l'organisme national d'investigation agrario. Nous avons aussi déposité une patente sur un QPCR qui est utilisé pour tester la expression naturelle des genes d'apples des genes des genes de défense des plantes afin d'identifier les meilleures molécules qui peuvent être utilisées dans le biocontrol pour renforcer la résistance naturelle des plantes. Cette patente est utilisée par le laboratoire des plantes des plantes qui sont transmisées par les seeds. Nous travaillons également sur l'épidémologie de cette nouvelle maladie bactérale qui vient d'Amérique et qui a commencé à spread dans des parts de l'Europe qui est Bactéria Auxilula du à l'agriculture de les des 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 Nous avons une production importante de plantes en macetas, par exemple, avec des entreprises qui ont beaucoup d'années et sont très arraissées dans cette région. Nous avons une production de manzanas très importante ici, et nous avons aussi, dans la région de Saumur, la production de les famoses champignons de Paris. Nous avons aussi des produits plus spécifiques de la région, comme la mâche, la mâche nantesque, qui est dans la région de Nantes, où il y a des produits importants de mâche. Et nous avons aussi des produits comme les chalottes, qui vont voir dans les entreprises comme Florin d'Anjou, qui est un produit très típique ici aussi. Nous avons aussi une production importante de vin à l'orilla de la Loire, avec tous les vins de la Loire. Et enfin, nous avons une production importante de plantes arométiques et médicinales dans la région de Cheminier. Et ce qui est très important, c'est qu'ils se concentrent en un territoire en particulier les forces que se peuvent trouver dans la investigation vegetale. Et ainsi, nous permettent d'aller plus en avance et d'avoir des moyens et fonds pour cela. Nous permettent d'être visibles également à niveau international, et d'améliorer nos collaborateurs internationales, comme les avons en Colombie, par exemple. Nous voulons aussi développer les collaborateurs avec d'autres pays, et d'autres clusters dans d'autres pays, pour développer la investigation, les projets, et aussi les negociations entre nos amis. Les socios sont intérêts, pour une société internationale. Les socios sont très importants. C'est l'un jour où l'université est d'abord en France, c'est-à-dire les socios visibles et d'autres socios. Il y a des investigateurs qui travaillent dans tout le monde. Les entreprises de semelles qui sont de niveau international. Nous sommes le leader dans beaucoup de secteurs du vegetal. Donc, dès le début, nous sommes en l'international et nous avons le nom de Cluster International. Une chose que nous avons fait pour aider les membres du Pôle à développer leur activité en l'international c'est la création de deux associations. Une en la Chine, parce que la Chine semblait un marché très atractif pour nos membres. Et ainsi, nous avons décidé de mutualiser les efforts du Pôle et des entreprises pour rester dans ce marché avec une personne qui est en la Chine. Et aussi, nous avons eu ce même projet dans l'Amérique latine, qui est une de nos zones prioritaires, et avec la Colombie. Parce que la Colombie nous a semblé un pays très important pour le vegetal et pour l'innovation aussi, avec des meilleurs de le vegetal et de l'innovation. Nous avons eu l'opportunité de travailler avec un partenariat qui s'appelle Biointropic, qui travaille avec des choses communes avec nous. Et avec certains membres qui sont intéressés dans ce marché, nous avons créé une association pour mutualiser les efforts et pour développer ce marché pour développer les projets communes. Donc, nous avons une personne qui est en Medellín, dans le Cluster Biointropic, qui travaille pour des entreprises de Vigipolis, mais aussi pour le Cluster, le Pool et les investigateurs. Et ainsi, nous avons eu l'opportunité de développer des projets entre les investigateurs, de travailler dans le cadre de un projet européen et aussi de aider à collaborer entre les entreprises qui proposent des innovations pour la production du vegetal et le marché du colombien. Et nous creons beaucoup dans ce projet, qui maintenant a un an. C'est très important pour nous. et en effet, l'objectif principal du Cluster est de faire un végétal meilleur, un végétal meilleur avec moins d'insumos, donc moins d'énergie, moins d'eau, moins d'hôpitaux sanitaires. C'est un des objectifs du Pool. Et aussi, un végétal meilleur pour la santé, le bien-être et le milieu-ambient. L'horticulture est une partie importante de la production de plantes dans l'Europe et partout dans le monde. Même si elle ne utilise pas de grandes zones, c'est très important de produire fruits, légumes et même ornamentaux. Et ce genre de production sont utilisés beaucoup de produits comme les pesticides et ainsi de suite. Et c'est très important d'être capable de comprendre complètement la génétique et la phétologie des plantes et même les pathogènes, afin de produire, comme je l'ai dit, une horticulture sostenible. afin d'avoir toujours un produit meilleur, mais avec un utilisé de moins de plus de pesticides. Et comme le nombre de la population humaine est toujours en crescente dans le monde, et qu'elle s'aggrave beaucoup plus, nous espérons que dans le futur, au moins dans les pays riches où les gens ont consommé beaucoup de nourriture, ils devront consommer plus et plus de nourriture, fruits et légumes et ainsi de suite. Donc c'est très important, je dirais, pour le futur de l'humanité de pouvoir avoir un meilleur contrôle de la façon dont nous produisons ces espèces. Merci.